Musique Encore un peu Encore un peu et je serai à la maison et m'endormirai C'est bon Tout est passé Tout est bien fini J'oublierai Pas plus tard que demain tout sera oublié A quoi bon avoir un cœur C'est mieux ainsi Maintenant que j'ai un trou dans la poitrine Plus personne ne peut me blesser Me faire du mal Plus personne ne peut me faire quoi que ce soit Qu'est-ce qu'il est bon d'être seul Il faut tout oublier et recommencer Cet épuisement C'est la peine Il faut oublier l'autre printemps Et comment briller le soleil Il faut oublier l'autre pluie Dans laquelle nous courions après Il faut oublier aussi bien L'autre joie Que l'autre bruit Car tout était mensonge A l'époque ça m'a été imputé Mais ce son ne peut plus se reproduire Tu es Allez Yola Lève-toi Il ne me reste plus beaucoup jusqu'à la maison Tu vas bientôt te coucher Voilà Maintenant les affaires Demain tu ne te souviendras de rien Tu oublieras le buisson Qui s'appelait C'est une fleur fleur En la Piarone Dans laquelle il t'a attiré Avec des belles fleurs Il t'a appris C'est un bon emploi Première Sur l'air Oh qu'il sentait bon Parmi les fleurs Et le chant des oiseaux Et l'orchestre de cuivre Tu t'as filé Mais ce n'était tout de même Jamais un endroit Propice pour des souvenirs Allez Tiens bon Tu oublieras les souvenirs Tu oublieras l'amour Toute cette saleté Et l'illusion A la fin Tu oublieras L'eux aussi Quelque chose est arrivé Ma noiselle Non rien Vous êtes complètement pâle Peut-être que vous ne vous sentez pas bien Hein ? Si Vous n'irrez pas en vous voyant comme ça Ne me touchez pas Doucement jeune femme Tout doucement Je ne vous ferai rien Je voulais juste vous toucher le front Car vous avez l'air d'avoir de la fièvre Je n'en ai pas Seigneur Mademoiselle Mais j'ai une petite fille de votre âge Qu'est-ce que vous croyez ? Excusez-moi Ça m'a vraiment fait peur Je vous ai vu tomber Je voulais juste vous aider Est-ce que vous vous êtes cognée ? Non C'est juste que ces affaires me sont trop lourdes Ça va faire plus d'une heure que je les travaille Tenez Je vous remercie Je ne suis pas malade J'avais une journée très chargée Et maintenant je vais encore amener mes affaires à la maison Elle doit vraiment être très lourde À la fin de la journée Bien trop lourde Vous ne devriez vraiment pas avoir peur de moi Alors que j'ai flippé comme si vous y étiez Excusez-moi s'il vous plaît Aucun problème mademoiselle Vraiment Mais bien sûr que vous deviez être prudente À cette heure-ci on tourne de tout dans la rue Vous vivez ici ? Oui Là Elle n'est pas sans m'être ici Mais la force m'avait abandonné Je ne sais même pas comment je suis arrivée jusqu'ici Vous avez emménagé ? Non Je suis revenue après un certain temps Je n'étais pas ici J'étais absente C'est mes parents qui vivent ici Et mon lapin Mon cher lapinou Vous avez un lapin comme animal de compagnie ? C'est bien ça Moi aussi j'aime les animaux Avez-vous un animal de compagnie ? J'en avais Mais je ne vais plus jamais en avoir Jamais Pourquoi ? Ah chère mademoiselle Depuis cinq ans je suis veuf J'étais terriblement seul Mes enfants Vous savez Ont déménagé Depuis longtemps Je me suis procuré une chatte et un canari Ils étaient ma seule compagnie Qu'est-ce que je les aimais ? Dans la journée Le canari chantait tout le temps Et moi je me réjouissais de ça Le soir Lorsque je m'asseyais dans le sofa En lisant quelque chose La chatte me sautait sur les genoux Et ronronnait Elle avait les yeux tels deux ombres Puis un jour La porte de la cage est restée ouverte Et la chatte a mangé le canari L'arbre Je ne pouvais plus l'aimer Mais je ne pouvais non plus la rejeter Je ne pouvais plus regarder Ses yeux brillants de voleuse Fallacieux Ses yeux d'ambre Puis un jour La fenêtre est restée ouverte Et la chatte a disparu Elle n'est jamais revenue Tu n'as pas vu encore ce qu'il y a de triste C'est vrai jeune demoiselle Le sort de tout au monde Le sort de tout au monde est de disparaître Mais n'en parlons pas Voulez-vous que je vous aide à porter Le sac jusqu'à la porte Monsieur ? Je vais dans votre direction Monsieur, ainsi vous m'aideriez beaucoup Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le sort de tout au monde est de disparaître Ses brillants yeux de voleuse Fallacieux Tes yeux d'ambre Tout à l'heure Je suis chargée comme une mule Pourquoi tu m'ouvres pas ? J'étais chez Yorica J'ai rapporté mes affaires Un scientifique a suggéré que le corps de l'enfant soit enveloppé dans un drap couvert de coudron et de suif L'enfant était malade et c'est donc ainsi qu'il voulait le guérir Malheureusement je n'ai pas apporté toutes les affaires Qu'est-ce que t'as ? Un autre scientifique a dit que l'enfant ne tiendrait pas parce que la douleur le tuerait Rien ? Tu vois que je fais des mots croisés Je dis que je n'ai pas apporté toutes les affaires Un passant qui m'a proposé de l'aide s'enfuit avec un sac Le rouge, je n'apportais que le bleu Les gens volent Alors qu'il avait l'air galant Un homme raffiné Tu n'es pas passé C'est pas grave Comment ça ce n'est pas grave ? Maman Tu pleures ? La lumière est faible Alors comment ça s'est passé ? Bien Rien de spécial Et ensuite Ce que je disais avec les affaires Ne te fâche pas Vraiment Je ne pouvais pas Je marche 45 minutes et m'arrête dès que je peux pour me reposer un peu Je continue Puis m'arrête à nouveau Yoritsa ne m'a pas déposé Puis je m'arrête complètement par hasard à côté d'une peine à l'ordure Et à ce moment-là Je change d'avis Et jette le sac dans la peine L'autre que le salopard m'a volé ensuite Puis je réfléchis un peu Reviens Sors les vêtements du sac Jette le sac à dos avec les livres Puis je regrette une minute plus tard J'y retourne Et je prends les livres Peut-être qu'il aurait fallu laisser le sac à dos Et emmener les affaires Mes robes y étaient Dommage, cher Yélin C'est ce que toutes les femmes Moi comprise Auraient décidé Pourquoi tu dis ça ? Si on le pouvait Tu jettes ce qui est utile Et gardes ce qui est inutile Donc tu n'es pas fâché Non Le troisième a dit de laisser dormir le petit Ça le guérira Mais moi je suis fâchée Papa ne voulait pas m'aider En plus il m'a humiliée devant ses amis Il va falloir un sacré effort Franchement Pour laisser passer Lui pardonner Mais ce n'est pas Ce n'est plus important Qu'est-ce que tu racontes Maman ? Rien Est-ce qu'il t'a fait quelque chose ? Non Et le quatrième S'inquiétait pour son cœur Le lapinudo Est-ce qu'il a mangé quelque chose ? Non Bon Bon Je vais me nourrir là Juste le temps de déposer Ses affaires à la chambre Dépose-le Mais moi aussi j'ai faim Est-ce qu'il y a quelque chose à manger ? Trouve-toi quelque chose Quoi maman ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vas-tu parler à la fin ? Quelque chose a dû se passer Mange ma fille Qu'est-ce qui est arrivé quand je suis partie ? Tu me caches quelque chose Il y a quelque chose qui se passe pendant tout ce temps-là Et toi tu me le caches N'est-ce pas ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là ? Rien J'en peux plus de lui Où est-ce qu'il traîne ? Nulle part Qui sait ? Tu ne fais pas les bistrots et les comptoirs Le plus souvent il traîne au gros calibre Je pense que là je mangerais bien quand même quelque chose Est-ce qu'il y a du pain et de la margarine ? Le cinquième a mélangé tous les ingrédients des quatre premiers Tentant de réaliser ainsi le compromis entre les scientifiques Mais aussi d'aider l'enfant Alors ? Timo Je vais ranger mes affaires Ce soir Je n'ai pas envie de le rencontrer Où est la petite chienne ? Dis pas ça chérie Tu vois que l'enfant traverse un moment difficile Ne me parle pas comme ça Calme-toi S'il te plaît Là c'est pas facile Mais ça passera Tu me comprends ? Je veux que nous vivions Comme nous avons toujours vécu auparavant S'il te plaît S'il te plaît Maintenant qu'elle revient à la maison Cette marchandise usée Y'est-la Y'est-la Où est-elle ? Où est-elle ? Où est-elle ? Pourquoi ? Parce que c'est une grosse salope On n'a rien à cacher Le monde entier le sait déjà Laisse-la S'il te plaît Pourquoi tu parles aussi ? Pourquoi ? Ben J'appuie On portait le sac Les gens l'ont eu alors Il s'est enfui Là Tout le gros calibre On le poursuit On lui ramasse Ses petites culottes Je vais te placer Laisse-la Ne la touche pas Tais-toi Je vous ai assez cédé Mais le temps est venu maintenant Pour mettre de l'ordre Pas là-bas Écris tout le journal Juste Dégage de ma vue Qu'elle l'humilie ainsi devant les gens Si seulement tu savais Ce qu'ils ont dit Et ils ont raison Je devais me taire Et être moins que rien C'est ta pute La pute S'il te plaît Calme-toi Nous avons tout réglé A partir de demain Tout sera différent Voilà S'il te plaît Bois Trinquons Hein A partir de demain Tout sera différent Qu'est-ce que t'as dit ? Rien Rien Prends ça S'il te plaît Régalons-nous Pour une fois Toi et moi Maman Maman Où est la pilou ? Où est la pilou ? Sous-titrage Société Radio-Canada